Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo collection d'une console qui est un petit peu boudée par beaucoup de joueurs, donc moi j'aime beaucoup. Elle est juste derrière moi, on va parler aujourd'hui de la Wii U. Allez, c'est parti. Alors la Wii U, beaucoup critiquée, mais au final qui est une console très intéressante, même si beaucoup des titres ont été portés sur la Switch, il reste encore quelques petites exclus. On va voir un petit peu cette petite collection, donc je ne vise pas du tout un full set ni quoi que ce soit. J'ai pris au fur et à mesure des années. C'est une console que j'ai quand même jouée, mais il y a beaucoup de titres que je n'ai pas encore découvert, et voilà, ce sera vraiment l'occasion de les découvrir. Alors on va commencer tout de suite avec l'édition de Super Mario Maker, donc petite édition collector. Le jeu est très sympathique, vous pouvez créer tous vos niveaux. Le fait de la tablette apporte vraiment beaucoup. Donc le 2 est sorti depuis sur la Switch. Le Bionta 1 et 2, donc moi j'ai fait le 1 intégralement sur la Wii U. Le 2 je ne l'ai pas encore fait. Il y a un collector au Wii U qui est absolument incroyable et qui est super cher. On attaque les Amariens avec du Art Academy Atelier. Ça aussi c'est pareil, c'est le genre de jeu qui est vraiment typiquement parfait pour la Wii U. Le Animal Crossing Amiibo Festival, je sais que ça c'est une purge. Le Baila Latino, donc ça c'est un jeu qui est en promo à Nose. Jeu un petit peu de danse comme les Just Dance, etc. Version Latino. Le Captain Toad Treasure Tracker, ressorti sur la Switch. Moi il est encore sous le liste, je le récupérerai sur Switch pour y jouer, je sais qu'il est excellent. Un jeu qui est resté exclusif à la Wii U, le Devial Third. Donc ça c'est vraiment un bon jeu, un plus de 18, qui est très sanglant. Graphiquement il est un petit peu moyen, mais assez violent, ça change de ce qu'on peut voir sur la Wii U. Le Darksider 2, donc ça ça a été vu, revu, c'est une re-ressortie. Le Donkey Kong Country Tropical Freeze, excellent, plateformer franchement il est génial. Le Fast Racing Neo, donc ça c'est les genres de jeux qui étaient... Donc il y en a 2 ou 3 il me semble, c'est des eShop Select. En fait ils ont tellement bien marché sur le eShop, qu'ils les ont ressortis en boîte. Et ils ont au final une petite cote, une petite cote je vais dire. C'est un jeu de course qui est vraiment cool. Le Hyrule Warrior, muso dans la licence Zelda. Just Dance 2015, alors les Just Dance, etc. Moi je trouve que la Wii U elle est pas bien adaptée. Enfin, elle est bien adaptée, mais je veux dire c'est juste une mise à jour de la Wii. Donc c'est pas vraiment les plus intéressants. Le Kirby, le pinceau arc-en-ciel qui a été de nombreuses fois bradé. Le Legend of K Anniversary, Super Mario, 3D World, celui-là il est excellent. Donc on est complètement sur un autre type de Mario. Avec vraiment un Mario 3D, beaucoup de nouvelles transformations. Il est très agréable, très fluide. Franchement moi j'ai beaucoup aimé ce Mario-là. Le Mario Tennis Ultra Smash. Mario Kart 8, donc moi j'ai pas du tout joué à la version Switch. Par contre celui-là je l'ai poncé, j'ai adoré Mario Kart 8. Franchement c'est vraiment une pépite. La preuve c'est qu'ils l'ont ressorti sur Switch et ils ont juste ajouté des circuits additionnels. Ils n'en ont pas refait un nouveau. Preuve que le jeu est excellent. Mario Party 10, très sympa aussi. Un Mario Party qui est parfaitement adapté pour la Mablette. Ça va vraiment hyper bien. Mario et Sonic au GEO de Rio 2016. Bon il est pas incroyable, c'est pas le meilleur. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeu dessus. Ils avaient ajouté le foot 3 sur celui-là. C'était une nouveauté. Mais c'est pas très très bien adapté je trouve. Le New Super Mario Bros. U. Avec une version verte qui est assez peu commune que je n'ai pas. Le Nintendo Land, vraiment le jeu à jouer à plusieurs. Pas encore fait. Le Color Splash aussi pas mal critiqué. Donc les Paper Mario, surtout sur la 64 et la Gamecube qui sont assez chers. Celui-là il n'a pas beaucoup de cotes mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc avec un Mario en 2D, un système de cartes etc. Vraiment cool. Le Pokéen Tournament. Un jeu de combat Pokémon. Pikmin 3. Je n'en fais aucun des Pikmin. Le Rodea The Sky Soldier. Petit truc qui est sympathique dans cette version. C'est que vous avez la version Wii U et la version Wii à l'intérieur. Avec les deux notices. Donc ça c'est plutôt cool. A la base c'était un jeu qui devait sortir sur Wii. Et la Wii U est arrivé entre temps. Et ils l'ont ressorti sur Wii U. Enfin ils l'ont sorti sur Wii U. Mais en mettant le jeu Wii. Et ça c'est vraiment une petite particularité qui est assez unique. Cinq parties. Petit jeu de champ plutôt sympa. Le jeu que j'ai énormément joué sur la Wii U. C'est ce Splatoon. Avec le online. C'est là qu'ils ont balancé cette nouvelle licence. Qui était vraiment super bien. FPS à base de couleurs. Franchement génial. Mon Splatoon 1 c'est vraiment mon prêve. J'ai joué au 2. J'ai pas trouvé autant de plaisir. Sonic All-Star Racing Transform. Plutôt pas mal. Sonic Boom. Ouais. Le deuxième de la sélection. C'est le Nintendo eShop Select. Avec le SteamWorld Est. Et le SteamWorld Dig. Ces deux jeux là sont sortis séparément sur PS4. Donc je sais pas si c'est vraiment le plus intéressant à prendre. Le Star Fox Zero. Bon. Pas trop mal. C'est pas non plus un truc de fou. Ça reste sympathique. Le Smash Bros. J'ai plutôt bien aimé. Ça vaut pas les anciennes versions. Mais il est quand même sympathique. Lapin Crétin Land. Le Tokyo Mirage Session Fait. Donc ça c'est ressorti sur la Switch. Je pense que c'est plus intéressant à faire. Le Wonderful 101. Alors celui-là il est ressorti sur PS4. Mais je pense que cette version est vraiment la meilleure. Avec la Mablette etc. Je trouve que ça ça a beaucoup mieux au jeu. Le Winmaker. Donc moi je l'avais jamais fait. Je l'ai fait sur cette Wii U. Et ça a été vraiment un gros kiff. Il est vraiment excellent. Et je trouve que le HD apporte quand même pas mal. Le Breath of the Wild. Donc c'était le jeu de lancement de la Switch. Mais il est sorti aussi sur Wii U. Donc moi je l'ai sur les deux consoles. Il est sous liste. Je pense que ça sera plus un objet de collection qu'autre chose. La version est un petit peu plus buggée etc. On sent que ça pousse trop la Wii U je pense. Le Xenoblade Chronicle X. Le Yoshi Woolly War. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Un Yoshi en boule de laine comme ça. Qui est vraiment très très cool. Platformer 2D. Vraiment très intéressant. Faites le celui-là. Il est vraiment cool. Je crois qu'il n'est pas ressorti sur la Switch. Et le Zombie U. Alors le Zombie U c'était un des jeux de lancement de la Wii U. C'est vrai qu'il est ressorti depuis sur d'autres consoles. Mais c'est aussi la meilleure version. Avec l'inventaire sur la Mablette. Vous aviez vraiment des switches entre la tablette et la télé. Beaucoup de choses à faire dessus. Donc franchement c'est la meilleure version. J'ai pas trop trop aimé le jeu. Je vais pas vous le cacher. Parce que ben Zombie. Parce qu'un petit peu trop horreur. Parce que... Un petit peu trop rondon dans le fait que les persos meurent. Et qu'il faut aller rechercher l'équipement. Bon moi ça m'a un peu saoulé. Mais bon voilà. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont beaucoup aimé le jeu. Donc voilà. Ce qui conclut cette petite vidéo de collection. Vous voyez il n'y a pas énormément de jeux sur la Wii U. Il m'en manque aussi pas mal. C'est pas une console que je veux absolument compléter. À l'occasion quand je le trouve. Je prends sans hésitation. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada